On est de retour avec la deuxième partie de notre top 10 de nos livres préférés. Cette fois-ci, on aborde le top 5. On espère que vous allez apprécier la vidéo. En cinquième position, j'ai mis la controverse de Valadolid. Je ne vais pas vous le représenter, Sévan l'a déjà mis dans son top. Alors, petite précision, on est frères, je pense que ça se voit. Et du coup, on a pas mal de lectures en commun. Je vais tenter de vous expliquer, moi, pourquoi j'ai aimé ce livre. Même si je pense que ça recoupe un peu ce que disait Sévan. Bien évidemment, les arguments qui sont avancés de part et d'autre dans le débat, qui sont tous très inventifs parfois, ça va nous faire réfléchir quand même. Parce que c'est très bien écrit et les deux personnages sont très inventifs. Ce que j'ai bien aimé également, c'est la réflexion qu'on a en lisant l'œuvre. Donc, comme je le disais, tous les arguments font réfléchir. J'ai un exemple. À un moment, le théologien, qui est pour l'esclavage des Amérindiens, il dit, oui, c'est pas vraiment des humains parce qu'ils font des sacrifices, des sacrifices humains. Et donc, c'est contraire à notre morale chrétienne. Et donc, on ne peut pas les considérer comme des humains à part entière. Comme nos égaux. Et l'autre, qui plaide pour les Amérindiens, il lui rétorque qu'on ne peut pas appeler ça des sacrifices humains s'ils ne sont pas humains. Voilà, c'est vraiment presque du sophisme. Mais au final, c'est très intéressant de voir comment chacun va essayer de se répondre. Alors, ce n'est pas toujours des arguments de ce niveau ou de ce type-là. Mais c'est pour vous dire que vraiment, le débat est assez élevé et les arguments sont assez variés. Donc, je ne vais pas m'étendre plus sur ce que j'ai pensé de la controverse de Valladolid. On a tous les deux beaucoup aimé. Et bien évidemment, on vous le conseille. En cinquième position, je vais parler d'une pièce de théâtre, Le mariage de Figaro, de Beaumarchais, paru en 1784. D'abord, le mariage de Figaro, c'est la suite du Barbier de Séville. Donc, il raconte l'histoire de Figaro, valet de chambre du comte Alma Viva. Donc, un noble, un grand noble d'Espagne. Et donc, dans le Barbier de Séville, Figaro va aider le comte à séduire sa future épouse. Et donc, dans le mariage de Figaro, bien des années plus tard, c'est au tour de Figaro de se marier avec une autre servante du comte, Suzanne. Et donc, le comte va vouloir utiliser le droit de cuissage. Donc, c'est un droit probablement inventé. On l'utilise souvent un peu pour diaboliser le Moyen-Âge. Ce droit n'a probablement jamais existé. Le droit de cuissage consiste, pour le comte, à pouvoir coucher avec les femmes, les épouses de ses serres. Il faut savoir qu'à l'époque, la plupart des femmes étaient censées, en tout cas, être vierges avant le mariage. Et le comte avait donc la priorité et pouvait coucher, être la première fois des futures épouses. Et donc, le comte, Alma Viva, souhaite utiliser ce droit sur Suzanne. Et donc, évidemment, Figaro est outré de cela, surtout qu'il a rendu service au comte. Et donc, évidemment, tout l'enjeu, pour Figaro, ça va être d'éviter cela, pour Figaro et Suzanne, d'éviter cela. Ça va être pour eux aussi d'essayer de prévenir la femme du comte, qui n'est pas au courant des objectifs de son mari. Et donc, voilà, tout ça va être vraiment très intéressant. On peut voir, notamment, l'évolution des personnages entre les deux pièces de théâtre. C'est très drôle, mais c'est aussi profond, puisque c'est une grande critique des privilèges aristocratiques. On a notamment une tirade assez célèbre de Figaro, je ne me souviens pas de tête, évidemment. Mais il remet en cause, évidemment, les privilèges acquis par la naissance. Donc, voilà, c'est vraiment la critique pure de la noblesse. C'est-à-dire que vous avez des privilèges simplement par votre naissance et aucunement par vos mérites. La pièce sera interdite pendant de nombreuses années. Et donc, voilà, c'est vraiment super intéressant à lire. Je n'ai jamais eu l'occasion de la voir sur scène, mais si un jour je l'ai, j'en profiterai. Quatrième position, et j'ai choisi les Fourberies de Scapin de Molière, qui a été joué pour la première fois en 1671, et qui fait environ 50 pages. C'est une pièce de théâtre, donc c'est très rapide, c'est très court. Alors, pour vous résumer l'histoire, je laisse la parole à Sévan, qui est bien plus synthétique que moi. Alors, l'histoire de Scapin, elle n'est pas forcément facile à résumer. Non, c'est l'histoire de deux familles de nobles. Donc, nous avons deux nobles, Argante et Géronte, deux nobles français, et leur fils, Octave et Léandre. Il se trouve que les deux fils, Octave et Léandre, ont décidé d'épouser des filles qui ne sont pas de leur condition. L'un veut épouser une fille pauvre, et l'autre veut épouser une égyptienne de passage. Et les deux, pour réussir à se marier, tromper un peu leur père, ou avoir leur accord, vont décider de faire appel à Scapin. Scapin qui est le valet de Léandre, donc il est un peu l'équivalent de Figaro. Et donc, ben voilà, Scapin va devoir essayer, soit par la tromperie, par la ruse, ou en essayant de convaincre les deux pères de famille, de laisser leur fils être heureux avec les femmes qu'ils ont choisis. Si c'est un peu plus clair pour vous, je vais vous dire pourquoi j'ai aimé Les Fourberies de Scapin, pièce très célèbre de Jean-Baptiste Le Pauclin d'Immolière. Tout d'abord pour le personnage de Scapin, qui est très mesquin, presque méchant, et en même temps très sympathique, plutôt attachant, et plutôt fidèle, il faut le dire, à son maître, Léandre. Bien qu'il soit moins cordial avec le père de son maître. Alors moi, je vous incite vraiment à le lire pour les répliques cultes. Evidemment, mais qu'est-il allé faire dans cette galère des Fourberies de Scapin ? Que vient l'expression, mais qu'est-il allé faire dans cette galère ? Quelle galère ? Etc. J'aime aussi beaucoup le passage où, là je vous le cite de tête, où Scapin dit, je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent rien d'entreprendre. Je trouve que ça résume parfaitement le personnage. L'humour marche très bien dans la pièce, c'est très drôle. Déjà, ça fonctionne très bien à l'écrit. Alors moi, je n'imagine même pas au théâtre. Je ne l'ai jamais vu au théâtre, je sais que Sévane a eu la chance d'aller voir la pièce jouer au théâtre. Donc voilà, c'est simple, et en même temps, c'est très bien écrit. C'est Molière, c'est pour ça qu'on appelle le français la langue de Molière. C'est pas pour rien. Et voilà, c'est peut-être pas la pièce la plus profonde de Molière, quoique il écrivait des farces, donc c'était pas non plus, voilà. Mais je pense que c'est l'une des plus drôles, si ce n'est la plus drôle. Et c'est à lire et à relire un véritable classique, un chef d'oeuvre. Donc pour ma quatrième place, c'est La Ferme des Animaux de George Orwell. Donc là aussi, comme pour le pouce-pouce, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je ne vais pas non plus m'étendre indéfiniment. La Ferme des Animaux raconte l'histoire d'une ferme où les animaux vont décider de se révolter contre les humains et de prendre le pouvoir et de s'auto-gérer. Orwell, dans ce roman, présente vraiment la mise en place d'une dictature. Le roman part d'une utopie où vraiment les animaux sont libres et vont se gérer eux-mêmes dans une égalité parfaite. Et au fur et à mesure de l'histoire, une partie des animaux, et en l'occurrence les cochons, vont prendre le pouvoir et vont exercer une véritable dictature sur les autres animaux. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est assez court, mais c'est totalement prenant. Je l'ai lu d'une traite, tellement je voulais savoir ce qui se passait dans l'histoire. Ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est évidemment, l'évolution des personnages, les différents personnages, ceux qui sont tous idéalistes au début, et tu en as qui le restent jusqu'à la fin. Tu en as qui vont tomber dans la dépression et ne plus avoir aucun espoir en l'avenir. Tu en as qui vont choisir de servir la dictature. Tu en as qui vont devenir les dictateurs et qui vont totalement changer de positionnement et d'idée. Et ce que j'ai vraiment le plus aimé, c'est vraiment toutes les étapes de la mise en place de la dictature, de la plus subtile à la plus évidente, et toutes les évolutions réellement. Comment tous les commandements, parce qu'au départ de l'histoire, vous avez des commandements de la révolution, et comment tous les commandements vont être petit à petit trahis. Donc c'est vraiment une... Alors ça pourrait être une comparaison, une allégorie de la plupart des dictatures, mais c'est vraiment le communisme qui est visé. Avant de passer à notre top 3, on va vous parler des mentions honorables de ces oeuvres qu'on a hésité à mettre dans notre top 10. Pour ma part, j'ai failli sélectionner Les Fables de la Fontaine, Le Prince de Machiavel, Othello de Shakespeare, La Chanson de Roland, qui n'a pas véritablement d'auteur, et Pantagruel de Rabelais. Moi, mes mentions honorables, donc il y a Dracula de Bram Stoker, Des Sourées des Hommes de John Steinbeck, L'Étranger d'Albert Camus, Britannicus de Racine, c'est une pièce de théâtre, et pour le dernier, j'ai un peu hésité, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est les Harry Potter, je peux pas en choisir un. Est-ce qu'en termes de qualité pure, Harry Potter mérite forcément d'être dans cette liste ? Pas forcément, mais moi, le premier Harry Potter, je l'ai lu quand j'avais peut-être 7 ou 8 ans, et donc c'est vraiment toute mon enfance. J'ai vraiment lu Harry Potter pendant toute mon enfance, et donc je suis obligé de le mettre au moins dans les mentions honorables. On rentre dans le podium, et en troisième position, j'ai mis La couleur tombée du ciel, d'Howard Philippe Lovecraft, publié en 1927, et qui fait environ 40 pages. C'est une nouvelle, donc c'est très court. Et ça raconte l'histoire d'un jeune architecte qui se rend sur le lieu qu'on appelle la Lande Foudroyée, et qui a été le lieu d'étranges événements dans les années 1880, et va faire la rencontre d'un paysan, Naum Gardner, qui était présent dans les années 1880, lors de ces événements. Une météorite serait tombée du ciel, et aurait provoqué des conséquences assez tragiques pour ses habitants. Alors pourquoi j'ai aimé cette oeuvre ? Et bien tout d'abord parce que j'adore Lovecraft, c'est vraiment pour moi le maître de l'horreur, j'ai lu beaucoup de ses nouvelles, et particulièrement dans La couleur tombée du ciel, qui est ma préférée. J'aurais d'ailleurs pu la mettre première dans mon top tellement j'ai adoré. On monte vraiment crescendo dans l'horreur, dans le glauque, dans le morbide, presque dans l'incompréhension, tellement on ne saisit pas tous les tenants et les aboutissants de ces événements, de cette météorite, dont on ne sait que très peu de choses au final. Même à la fin de l'oeuvre, toutes les questions ne sont pas répondues, et en fait c'est ça qui fait la force de ce récit. J'aime beaucoup le style de l'auteur, le vocabulaire employé, un vocabulaire propre à Lovecraft, qui utilise des mots comme cyclopéen, innommable, tout ce genre de vocabulaire très à la fois peu précis, et en même temps, il y a des scènes qui sont vraiment très bien détaillées. Et j'aime beaucoup aussi toute l'ambiance autour de la couleur, car la météorite dégage une couleur qui est indéfinissable, que l'auteur nous dit comme étant inconnue aux yeux des hommes, et donc c'est assez difficile de s'imaginer une couleur qu'on ne connaît pas. Mais ça j'ai beaucoup aimé, et une couleur qui se répand aux lieux alentours, aux fleurs, aux animaux. Et voilà, c'est une nouvelle vraiment hyper intense, très courte. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, vraiment c'est à lire. Je pense que je n'ai jamais été autant captivé par un récit. Malgré tout, l'auteur prend quand même son temps pour décrire et nous faire ressentir les émotions des personnages. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller si vous aimez l'horreur, si vous aimez Lovecraft, et que vous n'avez jamais lu La couleur tombée du ciel. C'est vraiment à lire. Et dernière chose, j'ai beaucoup aimé l'adaptation cinématographique qui est sortie en 2019, avec Nicolas Cage dans le rôle principal. Si vous avez aimé le roman, enfin la nouvelle, je pense que vous aimerez beaucoup ce film. Sur le podium, à la 3ème place, j'ai mis Pantagruel de François Rabelais, paru en 1532. Alors l'histoire de Pantagruel, ce n'est pas vraiment facile. C'est un peu la naissance du roman. Ce n'est pas vraiment un roman, mais c'est quand même les débuts. Pantagruel est le fils de Gargantua. Donc Gargantua, c'est l'autre oeuvre très célèbre de Rabelais, que j'aurais pu mettre aussi dans le top 10, mais je préfère Pantagruel. Donc Pantagruel est le fils de Gargantua. Donc c'est un géant, avec tout ce que ça comporte de gigantisme. Il est immense, son rapport aux autres est donc assez particulier. Mais c'est un noble, un géant qui descend des plus grandes familles de l'histoire des géants. Et donc c'est un noble qui est presque parfait. Il a une intelligence hors du commun, il fait des études, il excelle dans tous les domaines, que ce soit dans les études, dans le sport, dans la religion, dans la bonté, dans l'humanisme. Il excelle partout. Et on va suivre vraiment ses aventures, la manière dont il gère les conflits. l'histoire se passe dans la France de Rabelais, au milieu du XVIe siècle, la France un peu de François Ier, et de cette France de la Renaissance. Et donc voilà, on voit par exemple l'arrivée de Pantagruel à Paris, à Bordeaux, dans les grandes villes françaises, où il fait ses études, où il se moque un peu de ses professeurs, des sophistes, des pseudo-savants de l'époque. On le voit aussi quand il s'agit de défendre son territoire, le pays des géants. Il y a vraiment plein d'aventures. Ce que j'ai aimé, alors moi, l'édition que j'ai prise, donc c'est celle-ci. Celle-ci. Donc c'est une édition, il y en a beaucoup qui sont faites de la même manière, c'est-à-dire que vous avez deux textes. Vous avez sur une page, la page de gauche, le texte original, c'est-à-dire en ancien français, la langue avec laquelle écrivait Rabelais, et de l'autre côté, vous avez la page, l'histoire traduite, mais avec un français actuel. Pourquoi j'ai voulu prendre cette édition ? Parce que le principal intérêt de l'œuvre, c'est vraiment la langue. Rabelais a joué énormément sur la langue, et donc c'est pour moi très important de le lire dans sa version originale. Néanmoins, c'est pas toujours facile. Il y a quand même des fois des phrases, des tournures, où c'est un peu compliqué à comprendre, et donc c'est bien quand même d'avoir une version à peu près récente, où on peut quand même comprendre un peu mieux l'histoire. Donc moi, j'aime beaucoup le fait de pouvoir jongler entre les deux. Il faut savoir que Rabelais est vraiment un des inventeurs de la langue française moderne. C'est lui qui a inventé, par exemple, des expressions qu'on utilise tous aujourd'hui, comme apprendre par cœur. C'est vrai que si on est réfléchi, normalement on n'apprend pas par le cœur, on apprend par le cerveau, par la tête. Donc c'est lui qui invente ce genre d'expression. Pourquoi j'aimais aussi le roman ? C'est pour le personnage de Panurge. Donc Panurge, c'est un jeune homme que va rencontrer Pantagruel, et qu'il va intégrer à son groupe d'amis. Et Panurge, c'est un autre Pantagruel, c'est vraiment sans le côté géant. C'est un homme très très intelligent, très malin, très doué, qui n'hésite pas des fois à jouer des mauvais tours à ses ennemis ou à ses adversaires, mais qui est en même temps capable de plein de bonté, plein d'humanisme. Donc vraiment, le personnage de Panurge est peut-être encore plus intéressant que le personnage de Pantagruel. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le mélange des genres dans Pantagruel. C'est très très drôle, c'est très moqueur, alors il faut parfois, des fois, un peu de contexte. Pantagruel se moque beaucoup de ses ennemis. Il utilise vraiment de nombreuses figures de style, donc voilà, des mots, des expressions qu'il invente, mais aussi, par exemple, de très longues énumérations qui durent sur plusieurs pages, mais qui sont vraiment comiques, qui renforcent l'aspect comique de la chose. Et on a aussi des grands moments d'humanisme. C'est aussi un précurseur de l'humanisme. On a notamment la lettre de Gargantua, à son fils Pantagruel, où c'est vraiment une lettre plein d'humanisme, où il dit à Pantagruel que, certes, tu es un noble, tu es né avec des privilèges, mais ils n'ont aucune valeur si tu ne les mérites pas. Et donc voilà, c'est une très belle lettre qui va vraiment influencer l'humanisme du siècle, des deux siècles suivants. Donc voilà, c'est vraiment, j'adore cette oeuvre. Elle aussi, elle pourrait être première de mon top, s'il n'y avait pas mieux. Mais voilà, j'ai vraiment adoré Pantagruel. En deuxième position de ma liste, j'ai mis Dracula de Bram Stoker, publié en 1897, et qui fait environ 530 pages. Ça parle de quoi ? Eh bien, c'est l'histoire de Jonathan Harker qui part en voyage en Europe de l'Est et qui va décrire son périple à travers la Transylvanie à sa promise Willem Mina, restée à Londres. Et il va faire la rencontre du comte Dracula avec qui il doit engager une transaction immobilière. Alors, pourquoi j'ai aimé Dracula ? Tout simplement, déjà, pour le personnage de Dracula, pour son charisme, sa personnalité, ses pouvoirs, et tout le mystère qui l'entoure, puisqu'il n'y a pas tant de révélations que ça dans le roman. Contrairement à toutes les histoires qu'on a pu avoir par la suite, dans le roman même, le personnage de Dracula reste assez énigmatique, mais ce qui renforce, je trouve, son aura. J'ai adoré également les lieux que l'on visite dans Dracula. Donc, tout d'abord, les Carpathes, ces montagnes très brumeuses, et puis le château de Dracula, très bien décrit et très noir, très sombre. Et puis, à côté, le Londres de l'époque victorienne, puisque le roman va se passer à ces deux endroits. Le livre est divisé vraiment en trois tiers, en trois parties. Tout d'abord, on aura le voyage de Jonathan au château de Dracula. Deuxièmement, on aura l'arrivée du comte Dracula à Londres. Et enfin, sa chasse, si on peut dire, par le professeur Van Helsing, et Jonathan Arker, et d'autres. Je trouve que c'est une oeuvre très importante à lire et très agréable aussi pour tous ceux qui aiment le mythe du vampire, puisque si ce n'en est pas réellement le précurseur, en tout cas, c'est le plus connu et celui qui a popularisé le mythe du vampire. Beaucoup d'idées que vous trouverez ça et là dans des histoires de vampires, elles viennent du roman de Bram Stoker. Et un petit mot sur les adaptations cinématographiques qui ont été faites. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le film de Francis Ford Coppola, sorti en 1992, qui est assez fidèle à la trame du roman. J'ai aussi beaucoup aimé le film en noir et blanc de Murnau, qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 1922, et qui s'appelle Nosferatu. Et voilà, de toute façon, la pop culture abonde d'oeuvres qui parlent du vampire et de Dracula. Dracula est l'un des cinq personnages de l'histoire les plus présents dans les films. Oui, c'est un des personnages les plus représentés au cinéma. Sévan et moi, on adore cette oeuvre et je pense qu'elle mérite entièrement mon... Elle a failli être dans mon top 10. C'est peut-être... C'était le 11e. Moi, en deuxième, eh bien, c'est les Fourberies de Skappa, donc de Molière. Je ne vais pas vous refaire le résumé. Je l'ai fait en 4e place de Chanour. Mais donc, voilà. Moi, je le place en 2e. J'ai adoré. C'est la pièce de théâtre que j'ai... L'oeuvre que j'ai préférée de Molière. Alors, il faut savoir que si on a décidé de faire la règle de ne prendre qu'une seule oeuvre du même auteur, j'ai un peu choisi cette règle. En particulier à cause de Molière. Parce que j'aurais pu mettre beaucoup plus de pièces de Molière dans ce top. Notamment Don Juan ou le bourgeois gentilhomme. Notamment. Alors, c'est peut-être... En effet, c'est pas forcément la plus profonde des oeuvres de Molière. Par exemple, Don Juan dit sûrement beaucoup plus de choses. mais celle que j'ai préférée. C'est la plus drôle. C'est évidemment super bien écrit. Et évidemment, moi, je l'ai vue au théâtre quand j'étais au collège. Et j'avais adoré. Donc, ça contribue aussi au fait que je la mette... Je mette cette oeuvre aussi haut. J'ai pas grand-chose de plus à dire par rapport à Chiennour. J'ai adoré cette oeuvre. Moi, je la mets en 2e position. En première position, j'ai mis L'Émile et une Nuit qui est un recueil de contes qui ont été écrits, en tout cas racontés aux alentours du 9e siècle après Jésus-Christ et qui ont été amenés en France et traduits par Antoine Galant au 18e siècle. Alors, le recueil, au total, fait environ 1300 pages. Donc, c'est l'oeuvre la plus longue de ma liste. Et ça raconte l'histoire d'un sultan qui se rend compte qu'il a été trompé par son épouse et qu'il l'a tue. Et pour ne plus jamais être trompé, il va décider chaque jour d'épouser une nouvelle femme et de la tuer le lendemain après avoir dormi avec elle. Et un beau jour, c'est la fille de son grand-vizir qui s'appelle Sheherazade qui va décider d'elle-même de se rendre dans le lit du sultan et qui va établir un stratagème avec sa petite sœur qui, avant de s'endormir, va lui demander de lui raconter une histoire. Et elle va réussir à survivre pendant mille et une nuits avant que le sultan change d'avis. Après trois ans, il peut. Et à chaque fois, elle va réussir à se sortir de cela en faisant durer ses histoires et en remettant la fin de son histoire à la nuit d'après. Pourquoi j'ai adoré les mille et une nuits ? Évidemment, pour l'ambiance orientale, la description de ces grands déserts, de ces palais, de ces villes. Tout ce folklore un peu oriental entre les rues un peu pauvres de la ville et puis le contraste avec les palais, les diamants et puis les nuits chaudes. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette ambiance, cette atmosphère. Et puis, il y a une grande variété dans les contes qui sont racontés. Même si certains se ressemblent un peu, il y a vraiment plus d'une centaine de contes et beaucoup, ils sont vraiment très variés. Ce que j'ai beaucoup aimé également, ce sont les ajouts d'Antoine Galland qui ne sont pas présents dans toutes les éditions. Antoine Galland a eu la bonne idée d'ajouter à son recueil des mille et une nuits, à sa traduction, les contes qui sont les plus connus des mille et une nuits. Donc Aladin, Alibaba et Sinbad, le marin. Alors, on n'a jamais su si c'était vraiment lui qui les avait écrits ou non. En tout cas, il les a ajoutés. Et ce n'est pas le cas dans toutes les traductions. Donc moi, je vous conseille vraiment d'acheter une édition qui comporte ces trois contes, qu'ils soient traduits ou non par Antoine Galland. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est que ce sont des contes. Donc par définition, ça peut se lire d'un trait ou séparément. Vous pouvez très bien lire 10 contes d'affilée et puis lire les 10 prochains dans 6 mois. Ou alors, vous pouvez faire comme moi j'ai fait, vous lire les 1300 pages d'affilée. Moi, ça ne m'a pas dérangé parce que j'ai adoré. Mais vraiment, je trouve que ça, c'est un avantage aux milliers de nuits. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas la lourdeur dans ces textes, comme on peut les retrouver dans certains textes orientaux, comme la Conférence des oiseaux, que je n'ai personnellement pas du tout aimé. Et ici, dans les milliers de nuits, la religion est finalement assez peu présente. Elle est vraiment en toile de fond, mais elle est assez peu évoquée finalement. Et la morale des contes, en tout cas, est très universelle. Donc, en première place de mon classement, c'est Bel Ami de Maupassant. Donc, Chanouar l'a mis en sixième position. Moi, je la mets en premier. C'est probablement le livre que j'ai le plus lu dans ma vie. Moi, j'ai découvert quand j'étais au lycée, en première, pour le bac de français. Et donc, je devais travailler sur, entre autres, Guy de Maupassant. Zadig aussi, d'ailleurs. Et j'ai lu, en une année, j'ai dû le lire trois fois, quatre fois en entier. Et depuis, je l'ai encore lu deux ou trois fois. Donc, j'adore cette histoire. Je ne vais pas vous faire le résumé, puisque je l'ai déjà fait tout à l'heure. Je vais vous dire, moi, ce que j'ai vraiment aimé. Premièrement, c'est vraiment la découverte du journalisme de cette époque, où c'est vraiment... On est à l'apogée du journalisme, en tout cas en France. C'est eux qui font la loi dans le monde. On est vraiment dans le cœur du journalisme. Comment ça se passe vraiment dans une rédaction ? Je ne me rappelle plus le nom du journal où Georges Duroy travaille, mais c'est dans les cinq ou les trois journaux qui marchent le mieux dans Paris à cette époque. Donc, c'est vraiment le haut du panier. La vie française. La vie française, je crois. Il me semble aussi que c'est ça. Et donc, Georges Duroy va vraiment gravir les échelons. Il commence... Au début, son premier article, c'est raconter sa vie de militaire en Algérie française. Donc, voilà, c'est juste une petite série d'articles. Et puis, au final, il va devenir un vrai journaliste. Il va faire ses enquêtes. Il va devenir directeur de la publication. Puis, il va monter, monter les échelons au fur et à mesure et devenir un vrai journaliste reconnu du monde parisien. On connaît vraiment ce fonctionnement d'une rédaction avec le patron qui, des fois, va féliciter ses employés, mais qui, des fois, va leur demander des comptes, ne va pas être content de tel ou tel article. On va voir comment les rédacteurs, les interviewers, mènent leurs interviews, ou plutôt ne la mènent pas. Voilà comment ils font semblant d'aller voir, par exemple, un diplomate ou un grand artiste chinois. Et, en fait, ils ne vont pas le rencontrer. Ils vont inventer l'interview de A à Z. On va voir, voilà, les différentes discussions. On a les dîners mondains, voilà, où il y a vraiment un très, très haut niveau à cette période-là de discussion. Donc, on va suivre un peu ces dîners. Et comment Georges du Roi va faire sa place dans cet univers qui lui est inconnu au départ. Ce que j'aime aussi, c'est l'évolution du personnage. Donc, voilà, de pauvre au début. Il n'a même... Le début du roman, moi, j'aime beaucoup. Il doit aller dans le quartier aux folies bergères, il me semble. En tout cas, il doit aller boire un coup dans un quartier populaire de Paris. Et il se demande ce qu'il doit faire du peu d'argent qu'il a. Est-ce qu'il doit prendre à boire le soir, mais, du coup, il ne va pas manger le lendemain ? Est-ce qu'il mange ce soir, mais, du coup, encore une fois, il n'a pas mangé le lendemain ? Manger le lendemain, mais, du coup, pas faire la fête ce soir ? Bref, il doit se poser toutes ses questions. Et à la fin, il arrive au sommet de la hiérarchie. Il est multimillionnaire. Donc, la dernière chose que je pourrais dire sur Galarmi, c'est son rapport aux femmes. C'est vraiment grâce à elle qu'il va réussir son ascension. À chaque fois qu'il réussit à séduire une femme, il obtient quelque chose d'elle, que ce soit de l'argent, de l'aide pour écrire un article, une meilleure place dans le journal, une invitation à un dîner mondain, etc., etc. Jusque, ben voilà, jusqu'au sommet de son ascension. C'est toutes les raisons pour lesquelles j'ai adoré Belle Amie, et c'est pour cela que c'est mon numéro 1. Donc voilà, c'était notre top 10 de nos livres préférés. On espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à nous rejoindre sur Instagram. Bien évidemment, on vous invite à partager votre propre top en commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de notre propre top et des livres dont on a parlé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine, camarades ! Sous-titrage ST' 501